La machine capitale donne le permis à nous maintenant, nous devons s'arrêter. Faut dire ceci, nous rentrions pas l'irée de chantier. Les vitrines vont s'arrêter. Moi j'aurai garanti que ce quartier soit un quartier agréable à vivre. La phase de travaux qui a commencé aujourd'hui est importante parce que elle contribue justement à rendre cette place plus belle. C'est une place classée entièrement au patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. Et donc on sait l'importance que cela a. Les façades avaient vraiment beaucoup souffert du temps. Donc il était vraiment important, il était même urgent d'intervenir si on voulait que demain cette place soit toujours aussi belle, voire plus encore, qu'elle puisse retrouver sa dorure, qu'elle puisse retrouver vraiment ce caractère tout à fait exceptionnel, tout à fait unique qui fait la grand place. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette intervention globale. C'est vrai que c'est près d'un an de travaux, mais c'était important si on voulait justement retrouver l'esprit de Bruxelles. La place étant classée à l'UNESCO, nous avons un plan de gestion qui est très exigeant et qui demande évidemment d'être suivi à la lettre, ce que nous essayons de faire ici. C'est pour ça que nous avons fait intervenir un très grand nombre d'experts, de spécialistes pour intervenir précisément sur ces façades. Il était important qu'on ait les meilleurs du genre, les meilleurs sculpteurs, les meilleurs d'horreur. Donc au niveau des commerçants, il nous a semblé important de travailler avec eux, en partenariat avec eux, parce qu'évidemment on ne fait pas cette place sans penser aux personnes qui la font vivre. Et donc évidemment les commerçants, les eurekas qui sont sur cette place sont des acteurs importants. Et donc nous n'avons pas voulu travailler sans eux, nous avons voulu les intégrer à la démarche de rénovation. Et donc ici, il a fallu intégrer les enseignes pour mieux les mettre en valeur dans le cadre de cette phase de travaux. C'est pourquoi, malgré la présence des bâches, nous avons aussi la présence des enseignes qui est marquée, qui permet de faire en sorte que ces commerçants ne soient pas complètement oubliés derrière de grandes bâches et qu'on puisse continuer à profiter des terrasses durant toute la phase de travaux.